Je remercie M. Bernalithis. Merci, Mme la Présidente. Je pense que le pragmatisme, c'est de faire respecter les droits fondamentaux. C'est ça le sujet. Si ce sont des droits fondamentaux, ça ne peut pas être juste pour le plaisir. Les droits fondamentaux ne sont pas relatifs. Vous vous souvenez de qui a prononcé cette phrase, ici, dans cette même commission, qui était installée par là-bas ? C'est ça le sujet. Il y a beau avoir des impératifs opérationnels, pour moi, encore une fois, le pragmatisme et l'impératif opérationnel, c'est de faire appliquer les droits fondamentaux. Et donc qu'il n'y ait pas d'enfants en rétention. Point. Point. Et ce qui serait responsable, c'est de faire appliquer ces droits fondamentaux. Et je ne vois pas comment vous pouvez tenir un autre discours. Parce qu'en mettant le doigt dans cet engrenage du relativisme de nos droits fondamentaux, on peut finalement se passer d'à peu près tous pour des objectifs opérationnels. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne, finalement, de ce qui fait le cœur de la République, à savoir nos principes et nos droits fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Et on a eu, je crois, le débat, enfin, en tout cas, le débat, maintenant, la décision du Conseil constitutionnel sur la question de la fraternité. Est-ce qu'il faudrait une décision aussi du Conseil constitutionnel pour expliquer qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enfants dans les centres de rétention administrative ? Ou est-ce qu'on peut intelligemment, par la discussion, le décider par nous-mêmes et s'honorer de mettre en application nos propres droits fondamentaux ? Voilà les éléments du débat. Donc nous, nous allons évidemment voter favorablement cet amendement.